Alors bonjour, ce matin je pars encore en expédition, de nouveau à l'île aux oiseaux. Vous allez rencontrer tous les spécialistes des travaux hors normes en fait. Cette fois-ci nous allons assister à la partie mise en sécurité des pieux de la cabane chanquée au volet rouge avec cette fois-ci la manière dont il coule le béton pour sécuriser tout ça. Sur le premier épisode on a vu la partie qui concernait le sillage des piliers. Donc là nous allons assister normalement au bétonnage. Nous sommes à Klaoué. Alors c'était juste pour vous montrer le joli paysage que nous avons ce matin. Avec le soleil qui ne va pas tarder à se lever, il est 8h45, à peu près 8h20. Le soleil se lève à 8h10, je crois, à 8h05. Allez, on va se faire un petit shooting sympathique avant de démarrer cette nuit, cette thématique d'expédition. Vous allez voir, vous ne devriez pas être déçus par mon reportage. Voilà, la belle croix des marins qui est tout au début de la plage de Klaoué. Donc, alors c'est parti pour la visite. A tout à l'heure. Alors c'est le départ, 8h du matin, le soleil se lève. Donc vous voyez, j'ai mon embarcation de prête. Mon petit témo qui est là, qui devrait bien me servir aujourd'hui, vous allez voir pourquoi. Donc on va, je vais me mettre à l'eau et aller chercher mon bateau pour partir à l'île aux oiseaux. Alors ben voilà parti. L'aventure commence. Je me quitte en grand picaille pour rejoindre le bateau. Mon bateau. Mon bateau que vous pouvez regarder sur ma chaîne TV ou sur mon blog gocaferré.com ou la chaîne TV TV Caféret. J'ai fait pas mal de reportages sur les Pacific Crafts et en particulier le mien, le 700 Sennkreiser. Voilà. Regardez, on a un temps magnifique. Ça va être très très beau aujourd'hui. On devrait, je vais vous faire découvrir des travaux assez exceptionnels, je pense, pour consolider notre belle cabane au volet rouge de l'île aux oiseaux. après le premier reportage. Il fait très beau. Bon, il fait pas très chaud. On a un très gros coefficient de marée. On est à plus de 108 aujourd'hui. Là, la marée est en train de descendre. Donc je lutte mais vaillamment. Le Temo lutte vaillamment contre une marée de 108. Alors voilà, je suis attaché au bateau. Donc je vais pouvoir y monter et démarrer l'expédition. Je suis sur le bateau. Et là, vous allez voir, j'ai une petite nouveauté aujourd'hui. Puisque je vais partir avec mon annexe. Alors je pars avec mon annexe. Puis j'ai attaché avec une corde un peu longue. Pour ne pas que ça frotte contre le bateau de moteur. Et nous allons partir avec elle à l'île aux oiseaux. Puisqu'elle devrait me servir pour atteindre l'île. Puisque la marée descend, afin de ne pas planter le bateau. Donc voilà, nous allons démarrer. Tranquement. Attention. Ça marche. Le moteur tourne. On descend le moteur complètement. Voilà. On va ranger le petit Temo. Et on va détacher la marée. Toujours en sécurité. Monteur allumé, bien entendu. Et là, hop ! On lâche la marée du corps mort. Et va de la galère. Nous partons ! Voilà, le soleil commence à bien se lever. Vous voyez les deux oiseaux tout au bout. Nous y allons. Mon amour, c'est toujours là. Donc c'est possible. On a roulé tranquillement. Nous ne sommes pas pressés. Pour rejoindre les équipes spécialisées dans les travaux, je dirais, hors normes. C'est eux, par exemple, qui ont également repeint le phare il y a quelques années. Le phare du Cap Serré. Présancier, attention, en fait, c'est souvent bien plus dangereux la marée haute. Vous voyez, là, on a des pignotes qui dépassent à peine. Donc on peut se repiéger parce qu'on ne peut pas les voir de loin. On peut être très, très vigilant et respecter les chenots. On peut les voir plus, parfois, parce que même dans les chenots, il peut y avoir comme ça des pignotes. Attention, danger. La marée basse, on les voit plus facilement qu'à la marée haute. Alors nous, j'arrivons avec nos vasons. La barge est là. Vous voyez, là, c'est une marée haute. La barge arrive exactement. Nous sommes synchro. La barge est là. Elle arrive le juste. Je vais lui approcher. Puis ensuite, je vais mettre mon bateau en sécurité. Je vais essayer de voir si on peut rentrer un petit peu là. Mais vous voyez, de l'eau, il faut pas s'accrocher. Ça ira. On reste pas en sécurité. Donc alors, après, m'être approché avec le bateau, on fait un joli film avec les cabanes et la barge qui amènent la bétonnière. Voilà. Donc là, je me suis mis en retrait, bien entendu, puisque la marée va descendre assez fortement. Donc là, tout l'enjeu pour moi, maintenant, c'est de sécuriser mon parking. Bon, alors, c'est le grand départ. Ça y est, je suis bien installé. Normalement, le bateau ne va plus bouger. Alors, on y va. On va à l'approche de l'île de l'Ausanneau et des cabanes jambées. En fond, avec le témo. Le témo. Bon, je compte sur lui pour revenir sur mon bateau. On va quand même à redescendre. Mais quand elle est très grosse, on n'y va plus en frottes. Bon, on arrive bien, là. On va essayer de supprimer un petit point pour passer. Bon, ben là, il n'y a plus d'eau, hein. Donc, il n'y a plus qu'à marcher. Voilà. On va y aller, on marcha. Bon, ben cette fois-ci, ce n'est pas le témo qui me balade. C'est moi qui balade le témo et ma palourde. C'est sympa, non ? Voilà, ça y est. L'annexe est posée. On va pouvoir continuer maintenant à pied, sans annexe. Le reportage opérationnel va pouvoir démarrer. Et donc là, vous avez... Voilà, les équipes ont mis tout en place. Ils vont pouvoir travailler. Alors moi, je me mets bien sûr en sécurité. Je ne rentre pas. Voilà. Et on va voir, on va voir cette fois-ci, le coulage des plos. En tout cas, vous remettez de l'eau, du coup. Je vous remettez de sable. Ah, d'accord. J'ai pu et avec le sable est pompé. Et là, vous êtes à combien de profondeur, en fait ? 2,5 m. Bon, 1,5 m. Ah, il me fait faire des... Il me fait des blagues, ça y est. Et vous savez que je vous ai amené des petites chouquettes, hein ? Je vous ai amené des petites chouquettes, hein ? Merci, pas pour moi. Oh, c'est pas grave. Ah, mais donc là, vous... Moi, je les aime, ouais. Ouais, ouais, tiens, il y en a un qui l'a mien, c'est Vincent, ça. C'est le rugbyman. D'ailleurs, dimanche prochain, il y a un match. Vous n'êtes pas au ferré, il y a un match sur le rugby. Je suis pas mal. Je suis prête. Et là, on pompe. Vous voyez ? Ils ont mis de l'eau pour enlever tous les sables, avec certains de profondeurs. Et maintenant, ils repompent. Tout le monde y va de son saut doux. Ouais, là, on voit bien la pompe qui évacue le sable. C'est pour ça que c'est dilué, là. Alors, une fois, cette opération faite, là. C'est là, on est là. Tu veux les vider tout, quoi ? Non, on fait un par un. Un par un ? Donc, la ferraille, elle est où, là ? Si, c'est bon, ben, c'est bon. Maintenant, on ferraille. C'est là ? Ouais. La ferraille, elle est là ? Mais maintenant, c'est le ferraillage. Ouh, puis on a droit à une jolie pancarte aujourd'hui, là. Type FFT et les équipes Ibaïa. Et je crois qu'il y a le patron d'Ibaïa, tout à l'heure, qui se l'interrogeait. Bon, pendant ce temps, il y en a une qui est bien tranquille, hein. Et là, l'opération de ferraillage va démarrer. Il y a déjà des algues qui se sont posées, là. Et ça, ça va rester, la partie plastique ? Après, on l'enlève. On laisse, on laisse, on reste tout au ras de l'eau. D'accord. On enlève la partie béton. On verra le béton comme là, en fait. Ouais, ouais. Et un, je sais pas, un trois mois, on va en voir la digitalisation. Comment ça s'appelle, cette algue, là ? C'est une bonne question. Non, là, vous pouvez les faire, les formes, sur le matin. Ah oui, c'est bon, oui. Alors, c'est un qui pourront me dire ce que le nom exact de cette algue. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont obligés de tout nettoyer, parce qu'en fait, il y a rien de regarder les algues comme elles se posent dessus. On va faire un petit tour du chantier. Il y a toutes ces buses-là qui servent à cumuler le béton, mais qui seront, comme vous expliquait Vincent tout à l'heure, elles seront découpées à peu près ici, cette base-là, pour découvrir les plisiers ensuite. Qu'est-ce que c'est, ça, messieurs ? C'est des plaques en place, c'est des flotteurs. C'est des cubis, c'est des flotteurs. Les écubis, mais ils vantent que de rosé. Mais c'est pour faire flotter quoi ? Enfin, par eux. Les ondes, pour monter. Ah, d'accord. Parce que là, on travaille à sec, pas tout de même. Ah, mais dès qu'il y a un peu... On est un peu de passe-pondement stable, carré. Donc, le ferraillage a été mis. Attention, là, il y a un peu de passe. Voilà. Donc là, c'est peut-être le gardier pompage qui va être fait, là, ça ? Vous avez pompé une dernière fois, là ? Là, on pompe une dernière fois avant le couvret de la béton. Voilà. Ah, je n'ai presque pas compris. Voilà, hein. Alors, regardez, le couvret de l'eau, hein. Vous voyez qu'il était temps de faire quelque chose, hein. Voilà, après, une fois que ça sera tout bien sec, puis il ne restera que ça, que structure à bas, donc il y a un plastique à te laisser. Il restera, il sera enlevé. Regardez ça. Alors là, là, c'est le... C'est la dernière, la dernière, le dernier pompage qui est fait, vous allez voir. Voilà, on évaquille... Et là, Vincent, là, qu'est-ce que vous faites ? Vous pouvez l'attacher ? Je l'attache, je crois qu'il y avait des vibrations, il tombe, parce que... On a traité... On a traité... Contre la... Contre la corrosion, on vient de produire. Oui. Je ne sais pas, qu'il se bouffe, parce que là... En une semaine, ça a déjà poupé mal. C'est vrai ? Hier, on a bousillé une pompe à 4 000 balles. C'est vrai ? C'est le vrai, bien. Oui, tu places le mien. Non, non, non. Non, non, mais c'est désormais. Ça abîme. D'accord. On a une pompe à 9000, de Carigolondi. D'accord. La 1 500 roues, si elle est traité contre l'eau de mer. Ah oui. Elle en vaut 20 000. Ben oui. Bon, Jérémy, parce que vous n'avez pas eu l'honneur du premier reportage. Non, je ne dirais pas pourquoi, mais alors le second... Alors, Jérémy, on va y aller, là. On est parti. C'est le dernier ponton, je crois. Sincèrement, on voit que c'est un sacré boulot, parce que là, il arrête... Avant de faire couler le béton, je peux vous dire qu'il n'arrête pas de pomper, de remettre de l'eau pour s'assurer que tout le sable, au fond, s'évacue bien, et bien évacuer avant de bétonner. Donc, c'est un sacré boulot, dans des conditions, quand même, finalement, qui sont peut-être idylliques au niveau du temps et de l'environnement, mais qui sont ô combien difficiles à faire ce type de travaux dans le respect, toujours pareil, de l'environnement. Donc, moi, je dis chapeau. Chapeau à l'équipe. J'ai bien scié le grillage à la bonne terre. Donc, ça y est, les premières qualités vraiment commises. Vous remplissez tout à la peille, comme ça ? Oui. Marbelle. C'est vraiment un sacré boulot. Chapeau. Oui, effectivement, on ne fait pas mettre tout le matériel ici. Donc, à part la détonnière qui produit le béton, tout le reste est fait manuellement. Un plié qui se remplit. C'est le même qu'on a vu avant-hier qui avait été découpé. Avec toutes les bases de protection qui sont mises pour passer. Voilà, la petite vue sur la cabane en réflexion. Au loin de mon bateau, je ne sais pas si je peux repartir, mais voilà. J'ai joué. Bon, si je perds, je vais rester l'après-midi ici. Après de longues minutes, en fait, ils finissent par remplir cette buve. C'est un travail énorme. C'est ce que disait David Dibaya. C'est un des critères qu'on n'est pas qu'ils ont été reconnus. Il n'y a pas d'enjeu mécanique pour faire cela. Par contre, c'est un force de bras et c'est beaucoup de travail. Beaucoup d'heures passées pour réaliser ce billet. Comme je disais, il y a 20 centaines de béton qui vont être positionnés comme ça. Non, non, mais c'est... Donc, David me faisait une petite règle arithmétique. Effectivement, j'étais étonné, mais non. 25 tonnes, on a 21 piliers, donc ça fait effectivement une tonne et quelques. Une tonne entre une tonne et une tonne et une tonne et demie par pilier. Voilà. C'est impressionnant. Tout ça à la main, donc vous comprenez le boulot que ça représente. C'est censé finir quand, là ? Si la météo est bonne, encore deux semaines. Encore deux semaines, oui. Ah, mais c'est bientôt l'heure de l'apéro, là ! Bon, allez, je vais laisser tranquillement. Je vais me rentrer. Je vais leur dire un grand au revoir, un grand bravo. Ils ont terminé le pilier, vous voyez, le travail, ça représente. Alors, j'ai laissé des équipes, ils vont faire une petite pause et se restaurer un petit peu. Voilà. Et moi, je vais essayer de rentrer maintenant avec mon témo et ma palourde. Je vais essayer de retourner à mon bateau et de rentrer à Bavoua. Vous voyez, on n'est pas très loin. La marée est bien, bien descendue. Voilà. Nous sommes la palourde et finalement, on n'est plus qu'à 20 mètres du bateau. Je pense que je vais pouvoir y aller à pied. Les cabanes sont loin maintenant. il y a beaucoup de... Donc, c'est le départ. On va essayer de rentrer avec 50 cm d'eau. On va essayer de sortir de l'île aux oiseaux. Alors, en suivant le chenal, le petit chenal, on peut peut-être y arriver. après, ce n'est pas dramatique. Donc, voilà, c'est la fin du reportage. Et on remonte tranquillement. Donc là, il y a une astuce. Il faut passer au nord. On continue tranquillement de l'île aux oiseaux et de la cabane chenquée avec une profondeur d'eau qui n'est plus que de 50 cm. Et on devrait, j'espère, pouvoir passer. Alors, quand on est blogueur et qu'on fait des reportages, il faut assumer un petit peu. Donc là, il y avait vraiment plus d'eau. Ça va mieux. Donc, je suis sorti pour pousser un petit peu le bateau. Voilà. Et là, on est tranquille. Voilà. on va pouvoir repartir. J'ai été enregistré à partir de l'île aux oiseaux mais elle veut que je reste ici. Alors, avec des fois 20-30 cm d'eau. Voilà. Moteur levé. Quand il faut, je le pousse. Et j'ai essayé de sortir. Je pense que je vais y arriver. Bon, il faut dire que là, je suis quasiment au pic de la marée basse. Et c'est bon. On est sauvés. on va pouvoir rentrer à la maison. Non, sans mal, mais on y est arrivé. En se mouillant un petit peu. Voilà. Et donc, cette fois-ci, on dit un vrai au revoir pour aujourd'hui à l'île aux oiseaux. Avec une marée basse très profonde parce qu'elle a coefficient de 108. Le visage est différent de celui que je vous ai montré à 8h du matin. C'était le deuxième épisode de la réfection de la cabane chanquée au volet rouge avec cette fois-ci la manière dont les piliers, en fait, les pieux, les pieux sont remplacés, une partie des pieux sont remplacés en fait, avec du béton et tout cela en respectant au maximum l'environnement. Donc, comme je dis, bravo aux deux entreprises et au personnel de l'entreprise, les entreprises Ibaia et FFT. Voilà. Et bravo à la mairie de la Teste pour avoir lancé cet appel d'offre et avoir retenu des entreprises éco-responsables bien que cette activité soit bien sûr une activité qui peut être polluante. Mais en tous les cas, elle a été vraiment au minimum, elle est au minimum pour l'environnement de l'île aux oiseaux.